Avec Philippe Chal, le nouveau président de la CERA, tu peux me présenter en deux mots ton équipe en gros ? Bonsoir David, effectivement, j'ai été sollicité par le président de la Ligue et Stéphane Basque, secrétaire général de la Ligue, pour reprendre la CERA. Donc j'ai volontairement monté une équipe qui était presque la même que celle qui a géré l'arbitrage pendant six ans. J'ai gardé les valeureux dirigeants, Michel Allardy en tant que vice-président délégué, Johan Blau, Christophe Jigy comme vice-président. J'ai souhaité que Thierry Fourneau s'occupe des désignations avec l'aide de Stéphane Bergin et Bonsoir Sonowski s'occupera, lui, du secrétariat qui est une lourde tâche. Les présidents de CDA n'ont pas changé quasiment, sauf en Charente et dans la Vienne. Voilà, donc une CERA résolument effective et puis axée sur une volonté de faire progresser l'arbitrage régional. Je suppose que tu as plein de projets, mais j'ai entendu un peu ce soir qu'il faut rajeunir, on parle beaucoup de rajeunissement dans l'arbitrage. Oui, alors c'est une volonté de la Direction nationale de l'arbitrage de promouvoir rapidement les jeunes arbitres pour arriver à la Fédération. Nous, on essaiera de suivre le rythme, de permettre à nos jeunes arbitres talentueux et compétents d'accéder à la Fédération. Ça sera de plus en plus compliqué, plus difficile. Jean-Louis Rideau nous a donné quelques pistes, sachant que la pyramide étant scalée, il y aura beaucoup, beaucoup d'appelés et finalement peu d'élus. À nous de donner la chance à tout le monde avec un maximum de volonté de nos CTERA pour la promotion de nos jeunes arbitres. Donc la première, ça sera le 25 août devant les arbitres. Oui, ça sera la dernière apparition de Stéphane en tant que président de CERA. Passage de relais, j'animerai donc cette réunion importante, ce sera la réunion annuelle, qui sera précédée par les tests physiques le matin. Et une réunion des observateurs à l'issue d'une grosse, grosse journée de mise en place de la future saison. Allez, un petit mot pour finir, un mot sur ton prédécesseur Stéphane. Eh bien Stéphane, je le félicite pour avoir tenu 6 ans. Je sais que c'est compliqué de gérer l'arbitrage au niveau régional, même dans les CDA. Je le remercie de sa confiance, puisqu'il m'a sollicité aussi pour reprendre sa suite. Je sais que l'arbitrage au niveau de la région a été particulièrement bien mené, bien géré. J'arrive dans une situation plutôt favorable. J'espère que je ne décevrai pas ceux qui m'en connaissent leur confiance. Et je mettrai tout en œuvre pour que tout se passe bien et que l'ensemble des acteurs du football régional soient satisfaits du corps arbitral régional aussi. Je te remercie Philippe et je te donne rendez-vous le 25. Eh bien au 25, merci. Sous-titrage ST' 501